Regardez comment l'islam a fonctionné avec l'être humain, il lui a donné son temps. Sept ans, dix ans. Pour résumer, certains spécialistes, ils te disent que c'est une tranche d'âge. Là, des fois, je discute avec certains non-musulmans qui nous rendent visite pour des questions-réponses au centre, parmi des fois, des médecins, des ceci, des cela, et des fois, quand on discute avec eux et qu'ils me disent « On a lu, est-ce que c'est vrai qu'on a lu chez vous la prière pendant trois ans ? » Alors qu'on sait qu'en pédagogie, l'enfant a sept ans. Et vous savez, ceux qui ont des enfants à l'école en primaire, comme vous les appelez le CM1, ou comment ça s'appelle quand il rentre en première année ? Le CP1, en première année. Est-ce qu'il est bête ? Non, il apprend un plus un égal deux, il apprend... C'est vrai ou pas ? Mais pourquoi pour... Donc ça veut dire que la prière, il y a moyen qu'il apprenne en combien de temps, en vérité ? Il y a moyen, Wallah, il y en a un mois, il l'apprend. Parce que vous avez vu, j'ai des enfants, je sais ce que c'est, ils étudient des poésies pendant une demi-heure, il vient devant toi, « Abbé, tu peux écouter ma poésie, te récite une page. » Et quand tu lui étudies une sourate, il devient Mjnoun, il se tord, il... Ah, mais à quel âge ? Quand on vient le réveiller à 12-13 ans. Et voilà pourquoi l'islam t'a dit, pendant trois ans, tu lui apprends, parce que pendant trois ans, tu lui apprends à se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'arrivé à 10 ans, ceux qui ont des enfants, ils savent déjà c'est quoi ? L'intelligence d'un quête de 10 ans. Ils ne sont pas bêtes. Je sais ce que c'est. Wallahman, ils sont bêtes. Il y a de la beauté de cette religion, il y a des phases. Et puis après, on parle de l'âge de la raison. On parle aussi des tamiz, quand ils commencent à faire la différence. Regardez combien il y a du stade. Toutes ces choses-là, si elles ont été citées par le prophète, c'est parce qu'il reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est important ou pas ? C'est important. Est-ce qu'on les a négligées ? Qu'on soit honnête. On les a négligées. Voilà pourquoi on a encore aujourd'hui des conférences où on doit rappeler certaines choses à nos jeunes. Et ils sont étonnés. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de cela, de petits, de ceci, alors qu'ils parlent des fois à des adultes ? C'est parce que demain, et ça va très très vite. Wallah, il y a des années, j'étais peut-être assis à votre place. Maintenant, on se retrouve déjà avec des poils blancs et on se dit, tiens, bizarre. Ça va très vite, c'est la vieille comme ça. Wallah, et comme disent les savants, chaque jour qui passe dans ta vie est un jour qui te rapproche de ta mort. Chaque jour qui passe. Mais c'est là que tu te forges. C'est là que tu apprends. C'est pour ça que le moment de la jeunesse est très très important. Donc, quels sont aussi les fruits qu'on peut gagner ? Parce que certains pourraient nous dire, voilà, je suis un bon citoyen, machallah, musulman, et je fonctionne comme il faut, par exemple dans ma vie, les autres. Quel fruit j'ai ? Eh bien, Wallah, écoutez-moi bien. Autant des compagnons. Vous connaissez la marque Ferrari ? Qu'est-ce que ça coûte ? Allez, les jeunes, qu'est-ce que ça coûte ? Minimum, combien ? Un bon petit cent mille euros ? Ouais, hein ? Eh bien, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient des imitations de Ferrari. Wallahi ! C'étaient des chameaux un peu rougeâtres. Al-Humr al-Nu'am, ils étaient un peu rougeâtres. Marque très rare de chameaux. Wallahi ! C'est une marque très très rare de chameaux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'art d'employer des exemples. Comme par exemple, lorsque dans le hadith, il dit « Bounia l'islam ala khams » Ça veut dire « L'islam a été bâti ». Est-ce que l'islam, c'est une construction ? C'est une bâtisse ? Non. Mais il donnait beaucoup d'exemples. Beaucoup de... Comme de paraboles, d'images, pour que l'être humain comprenne directement. Parce que s'il te dit « Bounia », ça veut dire « L'islam a été construit sur cinq piliers ». Donc s'il y a un pilier qui tombe, la table, elle tombe. La maison, elle, s'écroule. Donc si la prière n'y a pas, l'islam s'écroule. Direct. Eh bien, subhanallah. Pour l'exemple, j'avais commencé quoi dans l'exemple ? Alors, d'alikoum. Hein ? Donc la Ferrari, qu'est-ce qu'ils leur disent ? Il leur dit « Si jamais vous arrivez, parlez d'Allah, subhanallah, à guider une personne, c'est meilleur pour vous le jour du jugement dernier que cette marque de chameau. » C'est comme si je te dis « Maintenant, aujourd'hui, tu vois une Ferrari. » Par exemple, je te dirais, je te la montre, je te dis « Ça ne serait pas ton rêve d'en avoir une. » Qu'est-ce que tu me dirais ? Ah ouais, purée, il dit « Opa, c'est ça. » Je ne sors pas de la Ferrari, moi, je le dis. J'appelle la Madre, il me donne une bouse de tartine dans la Ferrari. Moi, je ne sors pas. Ce n'est pas donné, ça, n'importe qui. On te dit « Wallahi, Allah, subhanahu wa ta'ala, te donne un cadeau qui est encore meilleur que cela, le jour du jugement dernier. » Tout ça dans ta manière de vivre, de fonctionner en tant que musulman. Deuxièmement, il te dit, subhanahu wa ta'ala, dans un hadith quodsi, que Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, ce jour où Aisha, regardez quelle pudeur elle avait, c'est notre mère, l'épouse du prophète. Elle entend le prophète dire que l'on va être nus. Nus. Elle va être jeune, elle dit « Ya Rasulallah. » C'est-à-dire, les gens vont nous regarder. Il lui fait comprendre en résumé, il dit « Ya Aisha, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, les gens, ils vont penser à regarder les autres ? » C'est-à-dire, le jour est grave. Et puis, subhanallah, Allah, subhanahu wa ta'ala, va donner un cadeau incroyable à sept groupes de personnes. Sept groupes de personnes. C'est les seuls, ils vont avoir un de ces cadeaux incroyable. Parce que c'est un moment qui est très chaud. Le soleil très proche. Chacun va être coulé dans la sueur, d'après ce qu'il a fait sur terre. Et le temps, il est long. Très, très long. Des fois, tu attends un bus qui tape, même pas cinq minutes, et t'es déjà énervé, ça, ou là-bas ? Là, il n'y aura pas d'énervé. Tu dois attendre jusqu'à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, proclame que le jugement commence. Et on te dit, subhanallah, il va interpeller sept groupes de personnes. Et vous savez où est-ce qu'il va les mettre ? Sous l'ombre de son trône. Ne dites jamais sous son ombre. C'est haram, c'est là, y'a j'ouz l'bahfait. Parce que le hadith qu'il y a en arabe, il y a la version chez Imam Malik, rahimahullah, cette version-là traduit la première. On dit sous... Dans les livres en français, des fois, ils font l'erreur, ils te mettent sous l'ombre d'Allah. Ça, c'est là, y'a j'ouz, on ne peut pas dire cela. Les gens de la sunna ne parlent jamais d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en expliquant comme ça une ombre ou autre. C'est sous l'ombre du trône. Ah, tu sais quelle joie si jamais tu es assis et tu entends ? Y'a Mohamed, ou bien Abdel Qadr, ou bien Khadija. Y'a Mouladi qui appelle, celui qui fait l'appel, comme un huissier par exemple, ici sur terre. Au intel. Et tu sais qu'il y a une remise de prix. T'es à l'école, t'es au lycée, il y a une remise de prix. Dès que t'entends ton nom, comment tu es ? Ah, t'es heureux. Ah, tu dis, oh purée, le jenna, c'est tout. T'imagines le jour où je m'endemne à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui t'appelle par ton nom, et il te met sous l'ombre de son trône. C'est qui ces gens-là ? Et bien parmi eux, parmi eux, un homme ou une femme, c'est comme en économie, quand on dit l'homme, c'est aussi des fois la femme, comme vous le savez. Un homme qui a donné une aumône à un point où sa main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. C'est pour taquiner. Il se peut que, par exemple, certains, en arrivant tout à l'heure, ça peut arriver, je taquine Allah, et c'est pas ici, je parle de certains endroits, mais des fois on m'envoie ça parmi eux. Il se peut, des fois, il y en a qui arrivent et puis ils voient un prix d'entrée. Le paf. C'est comme une paf pour lui. Il y en a des qui voient 5 euros, et tu te dis, Allah, c'est vraiment une paf. Et puis ils commencent à râler. Et puis des fois, ils l'envoient au même texte. Les gars, retournez, retournez, c'est 5 euros. T'es sûr ? Voilà Allah, c'est 5 euros. Maïka, retourne. On n'est pas au courant de ces investissements-là. Voilà pourquoi tu trouves des fois nos parents en premier rangé dans les mosquées. Parce que moi, je discute souvent avec les petits vieux, et quand on dit les petits vieux, c'est pas péjoratif. Eux, ils aiment bien ça aussi, parce qu'ils savent que nous-mêmes, on va y arriver. Pour ça, moi, au centre où je travaille, après 15 ans d'amitié avec eux, quand je les appelais, parce qu'ils disaient, on est amis maintenant, c'est les petits vieux que j'ai avec depuis 15 ans, quand j'ai commencé, c'est vrai, j'ai 40 maintenant, donc enlevé 15, j'avais 25. Alors qu'ils rigolent de moi, ils me disent, ça approche, t'inquiète. Et bien, subhanallah, des fois, je leur demande exprès. Je leur dis, pourquoi vous êtes tout le temps là, des fois, une demi-heure avant ? Vous avez des problèmes avec vos épouses ? Tu sais, je t'acquine. Tu fais, le haja, il va éjecter ou là ? Hein ? Pourquoi t'es la première rangée directe ? Parce que je travaille dans le centre. C'est un bienfait qu'Allah, subhanallah, nous a donné, nous, on travaille là. Donc on a nos bureaux en bas, la seule prière, elle est au-dessus. Je lui fais quoi ? Le haja, j'ai la ta'alik ? Je lui dis, non. Il me dit, on a perdu beaucoup de temps avant. On n'écoutait pas beaucoup de dorouss. On n'entendait pas beaucoup de conférences, il n'y avait pas. Il dit, mais non, maintenant qu'on a entendu certaines choses et certains bénéfices, il dit, Wallahi, je ne raterai pas moi la prière. Si je ne peux pas en rater une seule, comme a dit le prophète Samarayan, par rapport à la prière de l'autre. Il a dit, si vous saviez le bénéfice qu'il y a, Wallahi, vous viendrez à quatre pattes. Il a employé le mot qu'on dit pour un petit bébé. Vous savez, le bébé qui apprend à marcher, il commence d'abord à aller sur quatre pattes. Il dit, Wallahi, vous iriez à quatre pattes, même en étant vieux. Et rappelez-vous du compagnon, Abdelallah, il n'y m'a qu'toum, qui était aveugle. Vous vous rappelez de lui ? Parce qu'il est aveugle, désert, serpent, ruina dans le désert. Vous savez comment c'est à Médine ? Il vient chez le prophète Samarayan, il est aveugle, il y a un chabab. Aujourd'hui, il est aveugle, fitness, stretching, tout ce que tu veux. Le sage-en, tout ce que tu veux. Le type, tu lui dis, va prier, il te fait, Ah, mon frère, tu sais bien, il est raciste, c'est un peu du matin. Moi, il m'y a des trucs bizarres. Il vient chez le prophète Samarayan, il dit, tu vois, je suis aveugle. J'habite loin de la mosquée. Est-ce que tu peux me donner une excuse pour que je ne puisse pas venir à la mosquée ? Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Samarayan ? Tu entends la peine ? Il lui a dit, oui. Il dit, tu dois venir. Vous allez me dire, quel est le rapport avec ce que vous venez de dire il y a deux secondes en donnant l'argent ? Eh bien, parmi les sept groupes, il y a qui ? Donc le premier exemple que j'ai donné, et ça j'espère que vous allez le faire tout à l'heure en sortant, chacun contribuera au projet. Et pas qu'aujourd'hui seulement. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que les cœurs vont être boostés ou autre, je l'espère, pour certains. Non, tout le temps, dans le suivi jusqu'à la fin du projet. Et après le projet. Ça c'est pour le premier. Et le deuxième, c'est la réponse à ce que nos parents maintenant ils font. C'est l'homme, Rajouloun, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Des fois les femmes râment. Des fois il y a des femmes qui se fâchent. Ils disent, il n'y a pas le hadith le même pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un de ses bénéfices incroyables. Il leur dit, vous priez par exemple chez vous à la maison, vous avez le même bénéfice, ne vous inquiétez pas. Demandez aux savants. Plein de femmes des fois, ils pensent qu'il y a des hadiths qui parlent de l'homme, de l'homme. Ça veut dire que nous on n'a rien. Au contraire. Au contraire. En suivant la sunnah, la mosquée n'a elle prie. Donc elle sait que c'est une obligation à elle prie. Wallahi, même si elle n'a pas l'obligation à elle. Vous le savez, la femme n'est pas obligée d'aller prier à la mosquée. Et comme disent certains savants, qu'on ne lui interdise pas d'y aller. C'est bien, si elle y va, c'est bien. Tant qu'il y a la sécurité et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Les savants contemporains, que ce soit même en Arabie, dans beaucoup de pays, allez lire les fatawas, vous allez voir. Mais même comme ça, c'est vrai, on dit la meilleure prière pour elle, par exemple chez elle. Et Wallahi, elle reçoit le bénéfice comme l'homme. Comme disait cher l'Albanais, quand tu suis une sunna, tu as Wallahi le bénéfice. Automatiquement donné, alors que peut-être tu t'es retenu pour autre chose, que toi tu n'as pas pu faire. Parce que des fois les femmes, par exemple, elles se plaignent aussi, par respect chère soeur, quand il y a la période des règles, les menstrues. Des fois ils nous disent, ouais mais je ne peux pas lire le Coran, et moi j'aime le Coran. Qu'est-ce que disent les savants ? Rien qu'avec ton intention que tu as eue, Allah subhanahu wa ta'ala, pour la semaine que tu as eue, que ce soit 7 jours, 8 jours ou 9 jours, il te dit que tu reçois le même bénéfice que si tu avais lu le Coran. Subhanallah. Donc vous imaginez. Ce n'est pas donné à tout le monde, y'a kouan. C'est pour cela, l'Allah, d'a'alikoum. Lorsqu'on vous demande de réfléchir par rapport à toutes ces questions, on vous dit que subhanallah, il faut absolument que chacun, je dis bien, chacun d'entre nous revienne des fois à ce qu'on appelle l'essentiel dans sa vie.